Les atouts de bloggers sont nombreux, bien sûr. On peut citer, pour mettre en avant quand même quelques points saillants, on peut citer l'ancrage culturel, qui est très fort. Non seulement l'entrée culturelle, mais l'ancrage culturel dans différentes zones du monde anglophone. On peut citer également un souci constant de différenciation pédagogique, et de différenciation pédagogique comprise comme permettant à tous les élèves de travailler au maximum de leurs compétences. C'est-à-dire pas uniquement de l'aide pour les élèves en difficulté, qui est bien présente, mais aussi des éléments de stimulation pour les élèves les plus avancés. Nous pouvons également compter parmi les atouts de bloggers un souci très attentif, très soigneux aux difficultés de lecture de bon nombre d'élèves de collèges. Nous nous intéressons en particulier au cas des dyslexiques, qui sont nombreux évidemment dans les collèges. Et nous avons d'ailleurs obtenu le soutien et l'approbation de l'ANAPEDIS, une association de parents d'enfants dyslexiques. Nous avons beaucoup travaillé sur la mise en page, sur la typographie, de façon à rendre le manuel et les cahiers d'activité accessibles. Et qui dit accessibilité pour les dyslexiques, dit aussi accessibilité pour tous les élèves, y compris ceux qui ne sont pas de très bons lecteurs. Du coup, on obtient, et je pense que c'est un effet induit très intéressant, on obtient une grande clarté de la mise en page. Nous avons fait de gros efforts pour travailler non seulement sur la présentation, mais aussi sur la formulation des consignes, de façon à ne pas multiplier les impératifs, de façon à avoir des consignes qui tiennent à chaque fois dans un verbe clé. Et cette clarté apparaît, je pense, saute aux yeux dès qu'on feuillette un petit peu le manuel. Et quand on commence à le mettre en œuvre, on constate que les choses sont claires et nettes pour tout le monde, professeur comme pour les élèves. Un autre point qui est un point certainement très fort de Bloggers, c'est une prise en compte, je dirais, réelle, dans l'esprit comme dans la lettre, des nouveaux programmes de collège. L'esprit comme la lettre, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois aux propositions de nouvelles structures, et je pense, de nouvelles structures ou de nouveaux systèmes. Je pense à l'accompagnement personnalisé, je pense aux EPI. Voilà, ce sont tous ces éléments qui sont transdisciplinaires ou interdisciplinaires et qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Donc on essaie de faire des propositions extrêmement concrètes là-dessus. On s'adapte également aux attentes des programmes en termes de contenu culturel, puisque c'est un élément qui est particulièrement important, ainsi que sur la logique de pédagogie de projet ou de démarche actionnelle qui est mise en œuvre de façon systématique sur toutes les unités que nous proposons à travers les quatre niveaux. Nous suivons et nous accompagnons l'élève dans ses différents parcours, le parcours d'éducation artistique et culturelle, le parcours citoyen, enfin voilà, tous les parcours que nous connaissons. Et nous essayons de faire en sorte qu'aucun parcours ne soit négligé, mais que certains parcours qui correspondent peut-être plus naturellement à l'enseignement des langues vivantes et de l'anglais en particulier soient encore plus mis en valeur, je pense en particulier, au parcours d'éducation artistique et culturelle et au parcours citoyen, qui sont deux éléments qui reviennent très fréquemment à travers nos propositions. Au début de toutes les unités de bloggers, donc au début de toutes les séquences pédagogiques, apparaît une question problématique qui est en tête de la double page d'ouverture. Et cette question problématique, elle est mise en avant pour que les élèves prennent conscience du fait que les choses ne leur sont pas données telles qu'elles sans qu'ils les interrogent, mais au contraire que leur tâche consiste aussi à réfléchir à tel ou tel point culturel qui est proposé. Alors ce ne sont pas des questions d'une immense complexité, bien qu'elles puissent être traitées à différents niveaux, mais c'est en tout cas un élément de réponse aussi à l'esprit des nouveaux programmes qui incitent à interroger des faits culturels et ne pas se contenter d'apprendre par cœur des éléments liés à la culture des pays anglophones. Autre atout important de la méthode bloggers, c'est l'intégration d'éléments de grammaire et de lexique, bref, d'éléments d'outils de la langue au fil des unités. Nous nous sommes efforcés de faire en sorte que les éléments de grammaire ou de vocabulaire apparaissent clairement dans les unités, avec à la fin de chaque unité une double page d'explication grammaticale ainsi qu'une double page de présentation du lexique en contexte. Et le lexique est présenté sur de très belles cartes mentales que les élèves sont d'ailleurs amenés à imiter ou à copier de façon à se les approprier. En plus de ces doubles pages d'explications ou de présentations, le workbook bien sûr propose un ensemble d'activités, de réflexions, notamment sur la grammaire, de façon à proposer une approche inductive qui les pousse à réfléchir à la façon dont fonctionne la langue. Et bien sûr, de nombreux exercices sont proposés d'applications, d'entraînements, de mises en route sur une banque d'exercices qui est proposée pour le coup à l'arrière du manuel. Sous-titrage Société Radio-Canada